j'ai fini l'entretien d'embauche et un café latté froid je vais ouvrir un petit colis maintenant je pense que je vais partir sur celle ci tant qu'à être prête et dehors avec un café remporté donc franchement ça me fait un peu péter un plomb hello les gars bon on est lundi je pense que là il est bientôt 9h30 il y a ma machine à café qui tourne derrière il fait que raf soleil c'est trop cool je supporte toute cette cuisine vraiment j'ai trop envie de faire une vidéo où on renouve ça je vais enlever ce papier pente en roche j'aimerais repeindre les carreaux certainement en verre et même le sol j'aurais pu changer mais bon bref on va changer j'ai une petite poignée et tout bref j'ai hâte mais c'est pas la question je commence tard à travailler parce que j'ai super mal au ventre je vais avoir mes règles et du coup je me suis posée j'ai eu un moment à me réveiller en plus j'ai trop bien dormi cette nuit parce qu'on a changé les draps je sais pas il faisait pas trop chaud parce qu'on a pas la clim à l'avortement il fait super chaud en ce moment à Montréal genre c'est vraiment je vais pas m'en plaindre on a un très bas l'été du coup il est très très chaud bon bref on se retrouve pour ce petit weekly vlog je suis trop contente ça fait très longtemps qu'on a pas filmé de weekly vlog là je suis en train de me faire mon petit café et si vous le savez lundi matin c'est montage donc ce matin je vais faire du montage tous les lundis matins enfin tous les lundis en fait c'est montage jusqu'à 15h environ hop on va juste mettre un tout petit peu de lait je me suis fait un petit café dans ma tasse justement en céramique tout ça c'était des tests sur ce que j'aime ça est ce que vous voyez la lumière derrière je suis tellement contente du soleil ça fait beaucoup de bien surtout que là niveau moral en ce moment c'est assez compliqué on est dans une période qui est très compliqué en termes de dates etc enfin là ça fait officiellement deux ans que j'ai perdu mon papa je le dis pas très 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 souvent enfin je le nomme très peu en tout cas sur les réseaux dans la vraie vie j'ai pas trop de mal à en parler mais sur les réseaux j'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est très privé mais du coup c'est ça ça faisait officiellement deux ans et c'est un long chemin depuis que c'est arrivé et mentalement c'est assez difficile donc c'est vrai que je suis un peu dans une période très compliquée d'un point de vue moral pour ça on a appris aussi des mauvaises nouvelles du côté de la famille de mon copain donc c'est vrai que ce week-end il était très bas mais on a pris du temps pour nous et ça a fait beaucoup bien on est resté à l'appart ensemble on a bronzé on a profité de Montréal aussi on a fait je vais vous montrer je crois que j'ai envie de parler là en fait mais j'ai pas le temps qu'il faut que je travaille normalement on s'est lancé dans la fabrication du train de Poudlard du coup le Hogwarts Express c'est un puzzle en 3D bah ils disent 4D mais c'est de la 3D quoi que mon copain m'a offert à Noël et du coup je suis super contente on a commencé mais on a mis deux heures à faire ça puis on en est genre à un tiers donc on reprendra plus tard j'ai également reçu un colis il faudrait que je l'ouvre mais j'ouvrirai plus tard parce que là je vais me mettre au taf il faut vraiment que je montre ma vidéo sinon juste pour vous montrer avant que je me lance mon carnet n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une vidéo vraiment sur le journaling peut-être d'ici quelques mois quand j'y serai à fond vous savez que ça fait genre des années que j'écris tous les jours enfin genre mettons j'écris tout tout tous les jours sauf que là j'ai voulu me lancer dans quelque chose d'un peu plus graphique et du coup faire aussi des collages et tout aussi bien des trucs écrits un peu comme celui-là où vraiment j'écris normalement etc enfin voilà je fais des tout listes et tout des pages un petit peu plus graphiques comme celle-ci avec des couleurs etc pouvoir faire des dessins voilà c'était des dessins pour la céramique ou notamment j'ai fait cette page-ci qui m'a servi d'annonce pour le compte instagram sur la céramique j'ai genre ma petite trousse je sais pas si je vous montre c'est genre une trousse que j'ai eu à noël par mon chéri puis j'ai en besoin de trois et donc celle-ci je l'ai consacrée au journaling du coup j'ai des petits masking tape un peu à l'ancienne j'ai mes stylos genre que j'adore comme ça pour écrire également des stylos que j'ai acheté chez flying tiger je pense de la colle et c'est donc vraiment j'aime trop la genre c'est tellement girl il ya toutes mes affaires j'aime trop bref faut que j'arrête de papoter on va se mettre au travail je vais mettre un peu de musique du coup je vais me caler ici comme d'hab même si hier j'ai rangé un bureau il faudra que je retourne travailler un peu dans le bureau mais là j'ai besoin de lumière et tout pour me motiver bon j'ai fini le dérochage de ma vidéo il y a des mouches partout dans l'appart en vrai je pète un plomb notre moustiquaire il est complètement cassé je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo allez hello les gars bon il est 13h35 on est toujours lundi je suis en train de faire ma petite pause repas donc hier j'ai fait des pokébol donc je suis juste en train de manger mon pokébol d'hier j'en avais mis une partie en supérieure de mon copain une partie dans mon tube à la maison du coup généralement je travaille soit dans la salle à manger soit dans le bureau maintenant que je les refais mais ce matin il y avait genre grave de mouches j'ai pété en plantes donc vraiment je suis venue là puis j'ai fait ma voix off de ma vidéo ici ensuite vers midi et quart un truc comme ça je me suis j'ai fait mes postes pour insta parce que instagram si je poste trop tard c'est pas possible du coup j'ai posté mon premier vrai post sur rose céramique du coup c'est juste un petit réel que j'ai fait rapidement de mes tasses parce que voilà il fallait que je l'alimente un petit peu puis j'ai posté pareil un carousel genre outfit de ma tenue de samedi puis j'ai pas fini du tout de faire le montage de ma vidéo mais je m'arrête parce qu'après vers 14h il y a ma copine emmy qui vient travailler à la maison du coup je me suis dit que j'allais faire ma pause maintenant puis reprendre après et du coup je mange c'est trop bon vraiment le saumon hier je l'ai fait bah j'aurais filmé normalement à ce moment là mais je l'ai fait mariner dans de la sauce soja et de la sauce genre miel et aïe puis je l'ai cuit genre vraiment très très lentement ce qui fait qu'il est genre super bon du coup je suis trop contente puis je regarde le weekly blog de Marie puisque c'est vraiment ma routine tous les lundis je fais le montage de ma vidéo puis je regarde les weekly blog de Marie donc enjoy finish voilà je suis en train de filmer le montage de ma vidéo et du coup je suis en train de sélectionner au passage des nouvelles musiques sur thématiques on peut payer en fait sur ce site chaque mois genre un certain prix ça permet d'avoir les droits pour certaines musiques et en échange il faut quand même qu'on les note dans la barre d'infos donc moi je trouve ce titre très pratique c'est la manière que je vais trouver la plus simple pour avoir des musiques sur ma vidéo youtube si vous êtes créateur youtube n'hésitez pas à me dire comment vous faites mais en tout cas c'est ça donc je crois que c'est quand même 12 euros quelque chose comme ça mais en vrai je les utilise tellement que c'est mon site préféré donc là je suis en train d'en sélectionner il y en a pas mal des nouvelles on a fait des petits matchs à lattes moi c'est la vanille toujours de chez des petits petits encore une fois ça puis un café latté froid pour Amy et du coup là on est en train de travailler ici puis on va aller je vais aller dehors bon j'ai plus de batterie dans ma caméra depuis cet après-midi c'est pour ça que je ne filme plus rien on est toujours lundi il est 22h mon copain le lundi à foot donc je suis à la maison toute seule là je suis en pyjama je suis dans la chambre comme vous voyez derrière je suis en train de regarder Bridgerton et depuis tout à l'heure je répondais à mes commentaires donc de mes posts insta du jour de ma vidéo youtube qui est sortie ce matin parce que du coup aujourd'hui j'ai posté sur mon compte insta sur le compte insta d'Eurocéramique que je viens de lancer et sur youtube forcément donc voilà je me suis occupée de ça j'ai pas l'impression d'avoir été ultra productive aujourd'hui donc c'est un peu dommage mais j'ai quand même sorti une vidéo youtube donc c'est pas rien mais c'est juste que j'ai tellement de choses sur ma to do list tout le temps que c'est un peu galère bref il est 22h j'en peux plus des écrans donc je vais poser loin mon téléphone et je vais m'occuper je pense que vous voyez ici du tas de linge qu'on a là et ici parce qu'on a fait 3-4 machines hier donc là je vais ranger ça devant Bridgerton jusqu'à ce que mon copain arrive parce que j'arrive pas à dormir tant qu'il est pas rentré donc je vais faire ça je me suis fait un petit thé et voilà écoutez petite soirée toute cosy j'aime trop notre chambre elle est tellement cosy là je vous parle avec la lumière du dressing mais en vrai les lumières sont genre super fines là dans la chambre le les gars bon mardi matin hier je vous ai dit que j'arrêtais de vous prendre parce que j'avais plus de batterie dans mes caméras là je vais aller travailler dans un café je pense ce matin parce que j'ai plein de choses super pas agréables à faire donc je vais les faire dans 5 effets je viens de filmer un petit plan genre je sais pas si vous voyez dans le salon pour pouvoir me faire un réel sur Insta du coup c'est cool parce que j'avais réfléchi hier un réel à faire aujourd'hui j'essaye de filmer plus souvent ce que j'aime bien me faire en ce moment pour m'aider à trouver des tenues parce que sinon je savais tout le temps pareil c'est que je me fais genre en début de semaine en ce moment ça fait 2 semaines que je fais ça des petits mood boards comme ça en fait tu prends un fond sur Pinterest tu prends des photos de look qui m'aiment bien qui m'inspirent pour enfin j'en fais tout un mood board puis voilà pour les tenues de la semaine donc je vais regarder le temps aujourd'hui puis on va réfléchir ensemble à une tenue c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il fait pas beau on va peut-être en profiter pour s'habiller un peu avec des manches longues et tout parce que je vois beaucoup d'inspis avec des trucs à manches longues des jeans, des blazers et tout sauf que bah nous il fait 30 degrés enfin même un peu moins mais il est très très chaud quand même donc genre mettre des trucs à manches longues c'est un peu compliqué 19 puis genre il fait pas super beau après il refera plus beau donc on va mettre aujourd'hui un truc à manches longues en vrai j'ai hésité avec 3 tenues du coup où il y a plutôt des manches longues ça serait soit celle-ci soit celle-ci donc les chemises en fait soit celle-ci genre avec un petit pull parce que là je pense que le blazer c'est pas tant le mood j'ai fait mon petit tube pour pouvoir manger avec mon copain et ses collègues à midi parce qu'ils sont pas loin de là où je vais et petite tenue de chou du coup je vous montre j'ai mis finalement ma chemise comme ça rose je l'aime trop ça fait un peu genre daddy puis elle est genre à rayures j'ai mis un short en cuir et au niveau des chaussures j'ai mis des petites chaussettes roses comme ça avec des fraises et des baskets et on est parti j'ai mis le sac à vin qui est prêt tout ça c'est prêt donc bon je suis hors terme je vais essayer d'être méga productive au café on l'a laissé genre 45 minutes de trop il y a des bouts il y a des bout de crème mais c'est pas sûr d'avoir cette pomme on a cette pomme parce qu'on a dû gratter l'omplein sauf que c'est pas une pomme il y a des bout de crème il y a des bout de crème mais c'est pas sûr d'avoir cette pomme par cette pomme parce qu'on a dû rater sauf que une pomme après une pomme c'est pas de déchamps on va essayer de faire et là les gars alors enfin là pour vrai ça fait genre 5h peut-être que je suis là dessus et je vais peut-être un plomb plus là même si j'avais une pause pour manger et tout bref on va rendre cette journée beaucoup plus fun on va aller maintenant dans mon atelier et on va faire de la poterie je vais essayer de faire des petites pièces ce qui est juste embêtant c'est que pour créer du contenu c'est pas l'endroit le plus lumineux en tout cas pas à cette période de l'année j'ai envie de créer des pièces de m'amuser de mes mains et j'aimerais bien aussi filmer un peu puis regarder peut-être des vidéos youtube en attendant ça va me faire du bien, ça va me faire kiffer donc je vais retrousser un petit peu mes manches puis on va faire ça mais c'est un point particulier il y a du superbe et j'en ai pas de refuser ces questions en fait j'ai écrit plein de vidéos et je vais juste qu'aujourd'hui on va pas t'aider il y a un petit délagement qui doit être fait comme rédition on est mardi je sais pas si vous me voyez avec le solidaire je sors de la salle de sport cet après-m j'ai grave bossé à la maison j'ai fait pas mal de poterie également ça m'a fait trop 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 plaisir moi j'ai passé un moment où j'ai vraiment pété un plomb sur de l'administratif bref comme d'hab parce que je déteste et du coup à la fin il m'est resté pas mal de trucs à faire sur mon téléphone et j'avais genre une heure avant de partir chez ma copine Amy parce que du coup là on passe la soirée entre filles chez Amy et au final je me suis dit bah écoute quitte à devoir faire des trucs sur mon tel je vais juste aller faire sur un tapis puis du coup j'ai fait genre 12, 5, 30 vous savez en fait j'ai mis l'inclinaison du tapis à 14 moi j'étais à peu près à 4 km heure puis j'ai mis genre de la musique Gracie Adams pourquoi c'est ça son nom ? enfin en vrai je vous mettrai je l'ai découvert là grâce au podcast de FinBanimo oh my god mais une révélation cette meuf j'ai poncé toutes les musiques toute la journée c'était incroyable et du coup bah j'ai mis ces musiques c'était trop trop bien et j'ai fait les trucs que je devais faire sur mon téléphone répondre à des messages répondre à des commentaires faire des stories programmer mon poste pour demain comme ça j'ai fait genre 35 minutes donc j'ai fait full ça j'ai pas tout fini j'ai besoin pour les voitures c'est pas très agréable là où je passe je suis super contente puis là maintenant je vais chez Amy passer une soirée entre filles on se fait une soirée c'est moi qui leur ai demandé de faire ça la semaine dernière vu que j'avais pas trop pour le moral et que je ne sais pas si je vous ai dit mais mon copain n'est pas à la maison ce soir parce qu'il est en déplacement pour le travail une semaine sur deux il part une nuit, une semaine sur deux en gros et du coup j'aime pas trop trop rester toute seule autant des fois j'en ai besoin autant là j'étais contente de passer la soirée avec mes copines donc on va regarder LOL le film mais alors la version US parce que les filles ne m'ont jamais vu et moi j'avoue que j'adore Mind Cyrus on va regarder LOL puis on fait soirée crêpes sucrés salés donc je vais aller acheter des trucs au supermarché puis on va faire notre petite soirée entre filles je vous promets pas que je vais filmer mais je vais essayer de filmer un petit peu en tout cas ça va être trop trop cool j'ai super hâte puis on est parti donc on est parti C'est parti. Et voilà, j'ai eu mon petit café latté. Juste c'est chiant parce que du coup, je n'ai pas ramené de cup. C'est pour ça qu'il faut que je m'en passe une en céramique. J'ai explosé. Puis, j'ai pris ce café-ci. On va tester. Mais pistas, généralement, ça se passe bien. Donc, c'est un peu un incontournable. Puis, tant qu'à être prête et dehors à les bien-cafers emporter, je vais prendre une petite marche avant de recommencer à travailler. Super beau aujourd'hui. Là, je me prends ma petite marche. Je vous avoue que je suis assez stressée parce que tout à l'heure, j'ai un bon cotien. Alors, j'ai fait des podcasts sur les intros à l'embauche. Hello, les gars. Bon, on est mercredi. Du coup, là, il est 11h11. Je fais mon petit-déj que maintenant. Du coup, c'est une sorte de yaourt grec, une demi-banane et mon granola préféré. Toujours le même, là, le vert. Ce matin, je vous ai filmé Vitoff, mais je suis partie me chercher mon café parce que je n'en avais plus du tout à la maison. Et vous savez, je vais à l'épicerie de Basta qui est sur le plateau sur Rachel. Puis, en fait, j'aime bien aller là parce qu'à chaque fois que j'achète un café, du coup, qui est d'une torréfaction québécoise ou Montréalès, je ne sais plus, on a le droit à un café offert. Donc, j'ai pris le café. Et je suis super stressée parce que j'ai un entretien à 13h30 qui est pour un job où je n'ai pas forcément de qualifications. Mais j'ai passé la première entrevue et puis ils m'ont apprécié. Et j'ai un second entretien. Donc, j'avoue que je mise beaucoup dessus. Puis, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base. Mais de toute façon, je vous en reparlerai si j'ai le poste ou quoi. Puis finalement, je suis quand même intéressée. Donc, je travaille l'entretien depuis ce matin parce que étant donné que ce n'est pas un truc où j'ai de l'expérience là-dedans, j'ai fait des recherches un peu sur Internet et tout. Et comme l'entretien est à 13h30, je pense que je mangerai après. Donc, je me fais mon petit déj maintenant à 11h. J'ai quand même d'autres choses à faire liées à mon activité de travail autonome. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps pour ça. Ah si, je vais juste vous montrer ce matin. Pendant que j'ai écouté un podcast, je me suis occupée. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai genre lissé un petit peu les choses que j'ai fait hier. Alors, celui-là est vraiment gros. Mais après, c'est cool. Par contre, je pense que le trou à l'avant, je l'ai fait trop gros. Puis c'est ça, j'ai lissé un peu les choses avec une éponge. Donc, je suis super contente. J'ai trop hâte de continuer ces pièces-tifs et de faire d'autres pièces. Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de reprendre hier. Puis j'adore ce mug. Je le trouve trop cool. C'est pas à me dire ce que vous pensez de cette forme-ci. Ça peut être grave cool pour prendre plutôt des boissons froides, etc. Genre mon match à la thé. Parfait. On a une petite paille ici. Parfait. Bon, je fais une petite pause dans le travail. Je vais ouvrir un petit colis que j'ai reçu hier. Je pense que c'est... Alors, c'est pas pour une collab, mais c'est pour de contenu UGC. Ça va être la première fois que j'en fais. Si jamais ça devient quelque chose de plus courant, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un moyen de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Différemment qu'avec l'influence, du coup, ça peut être intéressant. C'est pour la marque Embryolise. Ouh, je suis super contente. Alors, on va voir ça. Je sais pas si vous le savez. Enfin, je vous en avais déjà parlé, je pense. Mais je reçois très très peu de colis. Parce que, étant donné... Enfin, de gifting et tout. Étant donné que je suis à Montréal, c'est assez compliqué avec les marques françaises. Et je suis très peu positionnée sur le marché québécois. Du coup, j'ai hyper peu de produits offerts. Donc, ça me fait super plaisir quand j'en mets. J'ai trois produits. C'est ces trois produits-ci. Donc, on va pouvoir les tester. Puis, je vais faire le contenu UGC. De toute façon, je vous en reparlerai. Donc, soin blush de peau, crème visage détoxifiant, abricot lumière. Le second, les crèmes concentrées multifonctions, soin hydratant, base de maquillage. Hop ! Et le dernier, soin blush de peau, crème visage défatigante. Vraiment contente. Donc, écoutez, on va voir ça. C'est une marque de produits naturels fabriqués en France, etc. Donc, c'est super intéressant. Et on va se remettre au boulot. Ah oui, il faut que je vous parle de mes envies, mes cravings de voyage en ce moment. En vrai, j'abuse. J'ai l'impression que je pense qu'on est beaucoup comme ça. J'ai beau être au vendredi de trois mois de voyage, là, j'ai pris une envie, c'est de partir en voyage. Mais genre en city trip, en mode, j'ai trop envie d'aller à New York. Vraiment, très très fort. Très 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 envie également d'aller à Londres et d'aller genre à Copenhague. Londres et New York, je suis déjà allée plusieurs fois, mais Copenhague et même Stockholm, c'est des villes dans lesquelles je ne suis jamais allée. Et je pense trop que je pourrais trop fitter là-bas, genre je me vois trop partir en mode solo trip et tout. Donc, c'est vraiment un objectif. Si jamais financièrement, d'ici la fin de l'année ou début d'année, je m'en sors mieux. J'aimerais beaucoup aller dans une de ces trois villes. A voir également parce que j'ai vu qu'il y avait des moyens de partir en, par exemple, faisant du dog sitting, cat sitting, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles je me renseigne. Mais clairement, ce n'est pas une priorité. Je viens de rentrer également. Enfin là, ma priorité, c'est professionnel. Mais je garde ça quand même dans un coin de ma tête. Du coup, je ne fais que regarder des vlogs sur YouTube à Londres, à New York et à Copenhague. Genre des solo trips de gens qui sont partis ou alors des gens qui habitent et tout. Oh mon Dieu, j'adore. Bon les gars, j'ai fini l'entretien d'embauche. Là, c'était genre une heure d'entretien. C'était ultra intense. Et je ne me sens pas bien maintenant. Je ne vais pas vous cacher. J'ai l'impression que ça ne s'est pas super... Autant le premier entretien, je l'avais senti genre super bien. Et en même temps, je n'étais pas stressée. Du coup, je trouve que je parlais super bien et tout. Autant là, j'ai été méga stressée. Et je trouve que j'ai beaucoup bafouillé quand je parlais. Je n'ai pas l'impression que j'ai mis en avant les bonnes parties de ma personnalité non plus. Je trouve qu'il y a plein de... Enfin, du fait que je sois dynamique et plein de choses, j'ai l'impression que je ne l'ai pas mis en avant. Je n'étais beaucoup dans... Ce n'était pas tant une discussion. Je n'étais beaucoup juste dans la réponse à leur message et tout. Enfin, à leur question. Et je ne sais pas. Je ne me suis pas sentie... Je ne me sens pas très confiante. Et en même temps, ça me fait poser des questions de... Est-ce que de toute façon, j'ai vraiment envie de ce job ? Enfin, j'ai l'impression que je vous en parle beaucoup ces temps-ci. Mais ça me saoule parce qu'en fait, moi, ma passion, c'est mes réseaux, c'est mes projets, c'est la céramique, c'est plein de choses. Et le fait de devoir forcément trouver un job, parce que financièrement, je suis obligée de trouver un job, mais ce n'est pas une passion. Il n'y a aucun job que je vois où je me dis, wow, genre passion et tout. Et en plus, à la limite, il y a quelques trucs où je trouve que c'est sympa, mais c'est trop mal payé. Et c'est juste que c'est difficile de trouver une balance entre on est obligé de faire des choses qu'on ne veut pas. J'ai des mèches là. On est obligé de faire des choses qu'on ne veut pas par un besoin financier. Et du coup, c'est super dur d'être méga motivé et tout ça quand le vrai truc, c'est juste une envie financière plus qu'une passion. Genre, je ne vais pas... Enfin, c'est difficile aussi de faire semblant. Là, je postule à des trucs, puis de faire comme si j'avais envie de faire ça genre long terme parce que ce n'est pas vraiment le cas. En vrai, moi, si je pouvais m'en sortir financièrement avec juste mes projets, je le ferais, sauf que ce n'est pas le cas. Et bref, c'est juste que je me sens un peu mal parce que je ne sais pas si je vais être prise. Et du coup, en vrai, mon ego en prend un coup. Je vais vous dire la vérité. C'est mon ego qui en prend un coup là. Genre en mode, je me sens nulle et tout. Enfin, je ne sais pas, c'est mon ego, c'est ma confiance plutôt en moi qui prend un coup là de me dire que si il faut, je ne vais pas être prise et tout. Et en même temps, de me remettre en question et de me dire, mais purée, pourquoi il n'y a pas une solution parfaite qui existe ? En fait, il y a forcément des compromis à faire et c'est normal, c'est la vie. Mais c'est chiant, en fait. Donc bref, là, il faut que j'arrive à me remotiver parce qu'il n'est que 14h40, genre. Du coup, j'aimerais bien faire des trucs cet après-midi. Je voulais aller au yoga, mais je ne sais pas si je vais y aller. Donc bref, il faut que je vois ce que je vais faire. Je pense que déjà, je vais manger. J'avais oublié, à l'instant, ça m'a frappée. Mais je n'ai pas mangé encore. J'ai trop envie de refaire plein de trucs dans l'appart. J'avais envie de faire de la peinture et tout. Oh my god, je suis trop excitée par l'appartement. Pas parler de job. Puis pareil, j'ai l'impression de ne faire que d'envoyer des candidatures et de ne pas avoir de retour. Donc pareil, ma convivion, ça doit me prendre un coup. Mais je sais que c'est le jeu et c'est le taf. J'ai bien vu autour de moi, personne n'a trouvé du job. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui vont trouver un job comme ça en claquant des doigts sans être pistonnée ni rien. Ou sinon, c'est de la chance. Je veux dire, il y a plus de monde comme moi qui passe leur temps à envoyer des CV et machin et tout pour que ça morde, ça met du temps. Mais n'empêche que quand tu le vis, c'est un coup quoi. Sous-titrage ST' 501 Je suis rentrée là. On est vendredi, il est genre 14h. Je ne l'ai pas filmé, je pense, hier ni ce matin. Peut-être que j'aurais quelques plans que je vous insérais. Mais en gros, j'ai été de babysitting, enfin de gardiennage, on appelle ça ici, pour un bébé en plus ce matin. Et hier, c'est un truc que j'avais vu avec une famille il y a quelques temps. Du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Hier, j'ai un peu travaillé, j'ai fait des candidatures, tout ça. Puis là, cet après-midi, il faut que je fasse de la peinture pour ma céramique et également du montage YouTube. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je pense que je vais me faire un café puis on verra après où on va déjà, je ne sais pas encore. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je ne suis pas sûre que vous soyez au courant. Mais ma mère m'a fait une petite boîte comme ça quand j'étais partie. Donc là, ça va faire trois ans avec plein de petites photos et mots à l'intérieur. Et c'est quand même fou que je les ai... Il y en a plein que j'ai oublié d'ouvrir en fait. Donc vous savez quoi, je vais en ouvrir maintenant. Des fois, c'est des mots et des fois, c'est des photos. Ah bah là, c'est une photo avec ma copine Léache de Toulouse. Si jamais, je passe par là. J'ai une photo de moi à la rivière. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris ces petites photos. J'ai envie d'en ouvrir une troisième. C'est fun. C'est embêté à faire ça. Il y a longtemps, ma mère avait tout le temps des petits trucs comme ça manuels. Je viens à Thématiques Summer. On était allées au camping. Ce soir, on va au pique-nique électronique voir STH avec nos copains. Du coup, on va faire un peu un apéro dans le parc avant. Puis après, on va aller au festival. Donc ça va être sympa. Mais ça fait surtout que l'après-midi va être court. Surtout que j'aurais vraiment, vraiment aimé aller au sport aujourd'hui. Parce que je n'ai pas eu le temps vu que j'ai dû partir tôt. Puis c'était loin le babysitting. Il fait super beau. C'est trop cool. Là, j'ai approché un peu mes cheveux comme ça. Ce soir, j'aurais des boucles pour le pique-nique. Ça va être trop bien. Je vais voir comment je m'habille. Je vais bien que j'ai une petite robe pour faire un peu une tenue stylée un peu en mode festival. On verra. En tout cas, il fait super beau. Ça me fait trop plaisir. Et je me dis du coup que ce week-end. En tout cas, demain, j'aimerais bien refaire comme j'ai fait le week-end dernier. De me mettre ici, me caler pour bronzer et tout. Parce que j'avais genre grave bronzer. Je trouve que c'était trop bien. J'avais grave lu mon livre. J'avais lu 100 pages d'un coup. Donc j'aimerais bien faire ça demain et dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super beau. Hier, comme vous l'avez vu, on est allé au pique-nique électronique pour voir SCH. Il est 11h et je m'en vais visiter un appartement pour ma meilleure amie qui déménage à Montréal. Donc c'est trop cool. Il fait super beau aussi. Donc aujourd'hui, je vais bronzer. On va se balader. Ça va être trop bien. Et voilà, je vous montre du coup, comme la semaine dernière. Là, je vous recale ici. Je me suis mis un maillot de bain. Puis j'ai ouvert, du coup, le Transat et vraiment, on est en plein cagnard. Il fait super beau. Là, il est 13h. Donc je vais relire un petit peu mon livre. Peut-être faire une petite sieste. Petit rèfretien. On est en train de se renseigner sur le cinéma en plein air. Il y est quand ? Tous les jours ? Tous les jours. Sur l'écran 2. Tous les jours. Ce fauteuil par contre, je m'en mets pas ! Vraiment la déco ici, je suis trop fan. Ça je vais essayer d'en faire. On est trop envie qu'on achète des nouvelles images nous d'ailleurs. Vraiment les pantalons avec des motifs, j'arrive pas, j'en ai tous les acheter. J'ai un coup de coeur ce rayon, mais ça aussi regarde le petit pull, ça c'est trop beau. Ça c'est trop beau aussi, regarde comme c'est beau ! J'ai envie de tout acheter par contre là. Petit tour chez Simon's, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en ce moment. Je pense que c'est trop beau Simon's, la déco est trop cool. Mais déjà je sais pas si vous voyez, il y a un plaid là avec des fleurs, genre il est trop beau, on le voit ici. Sinon, enfin c'est trop beau de toute façon ce qu'ils font. J'aime trop ce plaid comme ça coloré. Là il y a un set de draps, ils sont en sortant de la 60$ en plus, comme ça tout coloré c'est trop canon. Après moi je cherche depuis super longtemps des draps comme ça avec des petits coeurs. Je trouve que pour les réseaux ça fait des trop belles vidéos, donc j'adore. Après il y a plein de trucs ici aussi, draps mouchetés. Même comme ça là, je trouve ça super bon. Franchement Simon's je trouve qu'ils sont trop bons. Le Simon's Home du coup qui est tout seul du Simon's, je trouve ça trop trop beau. Puis là ça me donne beaucoup d'inspiration pour la poterie en plus. Il y a plein de choses trop belles, toutes colorées, je sais pas si vous voyez là. Regarde-moi ces petits verres comme ils sont mignons. Là on est en train de regarder, il y a plein de nappes qui sont en solde, elles sont trop mignonnes. Alors moi je vous avoue que j'adore les petites turismes mais Thomas trouve qu'elle est un peu trop féminin. Ah elle est trop mignonne celle-là pour la maison. Elles sont en solde en fait toutes les nappes, regardez comme elles sont trop mignonnes. Puis au final elles sont vraiment pas très très chères. Petit haul de ce qu'on a acheté au centre-ville. On a acheté chez Simon's cette nappe au final à l'extérieur, on a pris celle-ci. On a hésité pendant un moment puis celle-là était vraiment moins chère. Et à la sortie de nos salles de table, elle est mignonne. Pour l'extérieur en vrai ça va être sympa, ça va donner notre vibe donc c'est cool. Puis ce petit panier à fruits en céramique, alors ça j'aimerais en faire. Mais il était vraiment pas très très cher, il dépassait à 6$ en solde et il me servira au moins de modèle. Donc je suis contente. Et le dernier artie, j'avais 30$ de carte cadeau chez Aradia depuis super longtemps. Du coup j'ai pris ce petit shorty trop mims, il a pas de poche ça c'est dommage, il est rose. Et il fait style caleçon, il est cool. Donc moi j'ai pris en médium. Il y en avait un qui était à rayures vertes que j'aimais trop, sauf qu'il n'y avait pas de médium. Et je trouvais que le large allait sûrement être un petit peu trop large. Mais c'est un rose, je sais pas comment dire, qui tire un peu sur le lit là. Donc je suis vraiment contente, j'adore. Puis je trouve qu'avec genre des docks et un blazer oversize, ça rendrait trop bien. Je me tâte à m'habiller comme ça pour ce soir aller boire un coup avec mes copines. Donc bref, là on est rentré du centre-ville. Mon copain est parti, lui il va une soirée en extérieur ce soir. Moi non, du coup là je vais juste me câliner un petit peu à la maison. J'ai des choses à faire, notamment pour le travail. Donc écoutez, je travaille un samedi, il n'y a pas de problème. Regardez, j'ai bronzé tout à l'heure, ça m'a fait trop bien, c'était trop cool. Puis après, à 18h30, je vais avec ma copine Annabelle au Terra Saint-Ambroise. C'est vraiment cool, c'est à Saint-Henri. Un beau week-end, il fait super beau, il fait super chaud, c'est trop trop agréable. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Elle est mignonne la rue. Sous-titrage ST' 501